Bonjour à tous, alors bon, je vais vous aider à reconnaître comment on reconnaît un bon cours, principalement, après je veux dire, ça peut être général ce que je vais dire, parce que là je parle de mon cas à moi, reconnaître que mon cours est bon, donc comment vous pouvez faire ? Déjà, un bon enseignant utilise une évolution progressive, c'est-à-dire que vous devez apprendre petit à petit. Là on est sur Youtube, il n'y a pas plus progressif que ça, parce qu'une langue c'est du par cœur. Généralement, il y a des règles, du grammaire, de syntaxe, toujours, mais le vocabulaire, l'alphabet, parce qu'on m'a déjà dit par exemple, on était encore à l'alphabet, que je n'enseignais pas bien les langues étrangères. L'alphabet c'est du par cœur, je veux dire, vous êtes obligés d'apprendre par cœur, c'est pas bien enseigné, c'est une évolution progressive. Je vous la propose, pour l'alphabet, mais par contre, il y a autre chose à dire, c'est que dans tous les cas, c'est par cœur. Dans tous les cas, même si je propose une évolution progressive. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous n'avez pas à s'inibler, il faut revoir la vidéo. Donc c'est l'avantage du Youtube. Maintenant, tous les enseignants ne sont pas sur Youtube, mais certains enseignants qui enseignent dans des salles, de classe, par le biais des webcams, en direct, en direct sur la toile. Mais par contre, là, le souci, il est là. Reconnaître un bon professeur, c'est bien évident. Déjà une évolution progressive. Deuxièmement, savoir qu'il faut apprendre par cœur. C'est important. C'est-à-dire que le professeur, si vous n'avez pas de bonne note, ou si vous n'avez pas bien suivi son cours, il ne peut rien faire si vous n'allez pas au par cœur. Si vous n'utilisez pas certains outils, par exemple, si le professeur dit un mot sur une copie, ou sur un exercice, qui vous échappe, vous regardez dans le texte. Les outils sont très importants. C'est pour ça que je parle des outils. Parce que... C'est... Des fois, on n'est pas toujours avec le professeur pour faire son exercice. Ça peut arriver. Et du coup, quand il y a un mot qui nous échappe, que quelque chose de particulier, il faut vérifier. Alors, il y a des livres de grammaire. Après, vous pouvez poser la question directement. Il y a des dictionnaires, il y a des bêcherets. Bon. Voilà. Donc, il y a des règles qui sont conjugales aussi. Mais, beaucoup d'irrégularités dans toutes les langues. Toujours, une langue complètement régulière, c'est impossible. Ou alors, ce serait super simple de l'apprendre. Sur la, on se fait d'espérance. c'est pas ça les langues qu'on a utilisé. Encore un autre critère, par exemple, un professeur va varier les supports. On ne considère qu'un seul support pour toute l'évolution. Pas pour seulement... Par exemple, je connais des enseignants, très bons enseignants. J'utilisais un support particulier, comme moi, j'ai fait aussi avec les gros pour étudier l'alphabet. Parce que c'était une évolution intéressante. Donc, ensuite, normalement, un bon professeur, surtout si on est encore en train d'étudier l'alphabet, on peut aller lettre par lettre. Parce que là, il doit accélérer un peu la cadence quand il s'agit du travail révisé. Quand c'est une révision, c'est pas la même chose que quand c'est un tout premier cours. Quand c'est... Et quand c'est... Voilà, quand par exemple, pour l'alphabet, j'ai essayé d'accélérer un petit peu la cadence, surtout... la manière de l'étudier. Parce qu'il y a déjà des langues, c'est des petits comme l'ébreu et l'arabe. C'est des langues, c'est un système consommatique. Donc du coup, une fois quand toutes les consommes par cas, mais il n'y a que des consommes. Les voyelles, je vous ai dit, une séripa, d'une béquille, de laquelle vous aurez du mal à débarrasser parce que vous savez, en Israël, dans l'arabe, les gens n'utilisent pas les voyelles. Donc ça, ça veut dire qu'un professeur aussi vous met dans le contexte. C'est pour ça qu'il va parier les supports. Vous apportez différents contextes. Et là, le contexte, en l'occurrence, c'est vraiment la vie là-bas. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de s'adapter à cette langue. De s'adapter à la langue telle qu'elle est parlée, telle qu'elle est utilisée, dans les pays concernés. Du coup, on vous met des contextes. Ensuite, un autre prof, un autre truc, pardon, qui peut vous aider à reconnaître un peu l'enseignant, c'est que, déjà, comment dire, euh, dans certains cas, la première approche, ce n'est pas la même chose qu'une révision. Ça, je l'avais déjà expliqué. Donc, par exemple, dans un texte, la première écoute, c'est normal si on a du mal à prendre la première écoute. On le rétour, vous allez voir beaucoup plus de choses. Après, on le rétour, après, je le dis, si vous voulez bien comprendre le cours, il ne faut pas mettre la télé à côté ou la musique étant de le son. Et laissez-le que la vidéo tourne. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez là, maintenant, beaucoup d'outils pour arriver à, à vous, à vous décoter un enseignant qui vous fera vraiment progresser dans les langues que vous étudiez actuellement. Et ensuite, ce que j'allais dire, oui, voilà. En fait, si vous voulez, normalement, on doit avoir aussi des lectures complémentaires, des contextes, c'est-à-dire des options contextuelles. Par exemple, j'ai fait « Options contextuelles », ça ne veut pas dire qu'il faut apprendre le père-père, le yiddish, c'est pas ça. ça veut dire que c'est des contextes intéressants. Après, il y en a qui approfondissent. En étudiant deux contextes, on voit, par exemple, comme moi, je l'ai fait, deux langues vivent à côté l'une de l'autre comme il y a l'arabe, donc elles sont dans un contexte en commun. Approfondir les deux langues, il y en a oui, il y en a non, mais il y en a, au moins, ça fait une curiosité intellectuelle, c'est très intéressant. Alors, je l'ai déjà dit sur pas mal de sites web, la curiosité intellectuelle, ça fait genre des loisirs qu'on ne va pas vous reprocher. Parce que, si par exemple, vous mettez j'aime le sport, vous avez intérêt à faire du sport, parce que si on voit qu'au final, vous n'en faites pas, ou alors si on vous dit l'activité que vous allez faire n'est pas sportive, ça n'a rien à voir, c'est un retour de place. Bon après, c'est des loisirs, donc on peut aimer tout dans les loisirs. Et, autre loisir qui passe mal souvent sur les CV, c'est la musique. Vous aimez la musique, ma quête point aussi, c'est de la musique. si votre but, c'est de devenir célèbre, ce n'est pas le bon endroit. Pareil, le sport aussi, c'est pareil, on revient au même. Si vous êtes passionné du foot, c'est bien. mais faites dans votre planche. C'est-à-dire qu'un recruteur va avoir envie de vous dire que c'est intellectuel, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne va pas vous remettre une question d'être curieux. Si c'est intellectuel, c'est intellectuel. Donc ça, c'est du genre de loisir où il ne vous dira jamais rien. Mais après, je veux dire, les recruteurs vont garder loisir, bien sûr, ils lisent le CV. Non, ils lisent le CV. Mais c'est après le ressenti qu'il y a en lisant le CV. Quand il y a une réorientation professionnelle, il faut savoir effacer certains parcours pour pouvoir vous mettre en valeur dans un autre parcours. Donc là, en l'occurrence, pour les langues vivantes, si vous n'avez pas de curiosité intellectuelle, vous n'avez pas de rapport avec quelqu'un de linguiste. Avec un linguiste toujours utile. Parce qu'il dit des textes dans plusieurs langues. Et donc du coup, il est toujours utile. Donc en l'occurrence, si vous parlez de langue étrangère, vous ne savez pas que je n'ai jamais fait d'histoire. Je n'ai jamais fait de géo. Ah non, histoire, on ne fait pas d'histoire sans français. C'est la même chose dans les autres langues. On ne fait jamais de français sans histoire, je vous l'ai dit. On ne fait jamais de français sans histoire. C'est pareil dans les autres langues. Quand on fait de l'arabe, on fait un peu d'histoire. On fait quelque peu d'histoire. tous ces contextes-là qu'on vous donne qui sont relatifs. Ça fait que la personne vous enseigne bien, surtout. Parce que si vous n'avez pas de support à votre étude ou de concret aussi, de concrètement qu'est-ce que ce pays va être pour moi si je le découvre vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'il y aura sur le terrain pour M. le professeur. Là, vous savez, si vous avez tout ça avec vous, vous savez, vous avez un professeur. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz